Je suis très fier de ce que j'ai fait pour la presse. On ne m'a rien demandé. J'ai sauvé un premier titre. J'ai sauvé un deuxième titre et j'ai trouvé un modèle économique pour l'ensemble de la presse. Je pense que je serai suivi par beaucoup de gens. En intégrant la presse, qui était une partie des médias, dans un groupe télécom, c'est assurer la pérennité à un moyen d'expression. Vous demanderez aux rédactions quel est mon niveau d'intervention ? Zéro. Mon niveau d'intervention, c'était de dire que ça perd de l'argent, il faut mettre ça à l'équilibre. Et maintenant, comment on développe ? Je peux vous dire que les titres qui sont disponibles sur l'application SFR, aujourd'hui, sont visibles par 12 millions de personnes. Ça ne veut pas dire que 12 millions de personnes les regardent tous les matins, mais des centaines de milliers les regardent tous les matins, là où ils étaient quelques milliers il y a 3-4 mois. Ça, c'est important. Après, quelle est la logique entre la presse et la télévision ? C'est le numérique. C'est quoi le numérique ? On a tous parlé d'Internet, on se garagasise avec des mots dont on ne comprend pas forcément le sens. L'Internet, c'est les échanges. Et si c'était que pour échanger des e-mails ou des textos, on n'aurait pas besoin d'investir dans la 4G et la fibre. La 4G et la fibre, c'est d'échanger de la vidéo. Et la vidéo, c'est la télé. Donc la numérisation de la presse, c'est la télé. Donc quel rapport entre l'Express, l'IB et BFM ? Je suis en train de numériser la presse. La presse papier, elle existera toujours. Mais celui qui ne fait que de la presse papier, moi, je n'investirai pas chez lui. Mais bon. Donc voilà, tout ça a un sens. Un sens économique, un sens industriel. Alors est-ce que le marché peut rester comme ça à 4 ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va rester à 4 pour les 10 prochaines années ? Ça m'étonnerait. Mais ce n'est pas moi qui vais m'activer là-dessus sur ce dossier. Je vous le dis franchement. On n'en a pas besoin. Ça aurait été bien. Je vais vous dire pourquoi. Ça aurait été bien pour le consommateur français. Parce qu'aujourd'hui, les petits opérateurs n'ont pas les moyens d'investir beaucoup. Et ça aurait été bien pour l'industrie française à l'international. Le champion national, Orange, fait quelques acquisitions en Afrique. On aurait préféré le voir, je ne sais pas, acheter British Telecom, Telecom Italia, des gros trucs, pas des petits trucs. Pourquoi il n'achète pas des gros trucs ? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est parce qu'il ne peut pas le faire. Et il ne peut pas le faire parce que son marché national, qui représente 60% de son chiffre d'affaires, il est difficile. Alors est-ce que de vendre à 30 euros, même en ce moment, ça doit être 14 euros dans la rue. J'ai vu tout à l'heure en arrivant un service qui, partout ou ailleurs, vaut 80 euros. Est-ce qu'on doit être fiers, nous, Français, de faire ça ? Moi, je ne pense pas qu'on doit être fiers de brader quelque chose qui vaut quelque chose. Ce n'est pas bon de faire ça, surtout sur son marché domestique. Je vous reparlais de l'optimisation. Parce que l'optimisation, c'est une notion mathématique. Il se trouve que j'en ai fait un peu pour rentrer à l'X. Le contraire de l'optimisation, c'est la réduction. Est-ce que vous faites votre fils d'impôt pour payer moins d'impôts ? Non, je ne connais pas un Français qui, en faisant sa déclaration, essaie de gonfler ses revenus pour payer plus ou oublie de déclarer certains abattements pour payer plus. Donc l'optimisation dans les entreprises, c'est un métier. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui font des études dans des écoles, des grandes écoles commerciales, et qui choisissent comme spécialité la fiscalité. Donc si leur métier, c'était de faire que les entreprises payent plus d'impôts, je pense qu'ils ne trouveraient pas de job. Donc les directeurs fiscaux, ils sont en charge de l'optimisation fiscale. Ils ne sont pas en charge de remplir la déclaration fiscale. Donc moi, quand je veux contracter un emprunt, je ne parle pas à ces gens-là, parce qu'ils sont des milliers. Je parle à des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont les banques classiques que vous connaissez. C'est l'un de mes principaux banquiers intermédiaires, mais ce n'est qu'un intermédiaire, c'est la BNP, par exemple. Donc la BNP dit, OK, Société Altice, je vais vous trouver un emprunt de 1 milliard, 2 milliards. Donc elle prend un mandat, comme un agent immobilier, et va placer ce milliard sur le marché, auprès des gens dont j'ai parlé il y a deux minutes, qui sont ces fonds gérés par des personnes physiques, dont beaucoup sont des Français. Donc en fait, le monde de la finance, c'est un bon monde, parce qu'il y a beaucoup de Français qui y travaillent. Donc la recherche et le développement sont au centre de notre stratégie. Elle est globale. Si j'avais racheté France Télécom, j'aurais mon centre de recherche en France. Je n'aurais pas racheté France Télécom, j'aurais racheté Portugal Télécom. Donc mon plus gros centre de recherche est au Portugal. Ce n'est pas si loin, c'est très sympathique. Et les chercheurs portugais sont très compétents. On a tendance en France à estimer les autres comme moins compétents que nous. Ne vous trompez pas, la compétence est mondiale aujourd'hui. Les Chinois, que j'ai vu tout à l'heure faire du yoga dans le parc, depuis le bureau de M. le Président, sont très compétents. On les a sous-estimés. Aujourd'hui, dans le mobile, moi on m'a dit qu'il faut acheter français, j'achète français. Sauf que Chinois, je m'excuse de vous le dire, ça marche mieux. Ce n'est pas que c'est moins cher. Ils ne sont pas moins chers. Alcatel fait les mêmes prix. Ça marche mieux. C'est triste à dire. B football. C'est très simple. C'est très bien. C'est une main super-sée. C'est plus des plusbes.